bonjour à toutes et à tous je fais une très courte vidéo parce que quelques personnes ont trouvé que j'étais moins active actuellement ce qui est vrai et c'est pour des raisons personnelles des raisons familiales voilà donc j'ai beaucoup moins de temps disponible actuellement mais je vais réussir à réorganiser mon emploi du temps de façon à reprendre les vidéos les réflexions que je pouvais faire et c'est pas les sujets qui manquent j'ai vu beaucoup beaucoup de sujets passés mais ça passe aussi très vite donc quelquefois on a un sujet si on le traite pas immédiatement après il a plus tellement d'intérêt à être traité puisque l'actualité passe très vite donc voilà c'est juste ce que je voulais dire alors ne vous inquiétez pas je vais revenir sur les réseaux bon je suis toujours actif sur facebook parce que ça c'est plus facile je peux quand j'ai 10 minutes je peux partager je peux partager et puis donner quelques petits éléments mais faire une vidéo ça prend à peu près une journée entière pour la faire la montée après la publier enfin voilà ça prend très longtemps à part une petite vidéo comme celle ci où j'aurais juste le coupure à faire au début à la fin j'espère que vous avez regardé l'intervention de jean-luc mélenchon sur france 3 qui vient de se terminer il ya quelques instants et ce qu'on peut remarquer parce que bon tout ce qu'il a dit nous on le sait déjà puisqu'il arrête pas de dire et de répéter les mêmes choses donc on n'a rien appris par rapport à ce qu'il a dit au contenu de ce qu'il a dit mais là ce que j'ai observé dans cette interview c'est notamment l'attitude des deux journalistes quand ils sont deux ils veulent tellement ne pas laisser dire à jean-luc mélenchon autre chose que ce que eux voudraient qu'ils disent ils veulent absolument le laisser sur leur terrain qu'il n'aille pas sur son propre terrain ils sont tellement à lui couper la parole qu'ils arrivent à se couper la parole tous les deux les deux journalistes l'un l'autre à parler en même temps tellement ils ont pas envie de le laisser parler quoi ça c'était un petit point intéressant à regarder voilà bon je vous invite si vous n'avez pas pu à le regarder en replay sur sa chaîne vide sur sa chaîne youtube à la chaîne de jean-luc mélenchon je pense que ça va être publié assez rapidement voilà donc je vous souhaite un très bon dimanche à tous et à toutes et je vous dis à bientôt je reviendrai assez vite parce que bon il m'a fallu un certain temps pour rééquilibrer mon emploi du temps et là je pense que ça va le faire surtout que des choses se sont améliorées dans la situation familiale dans laquelle je vous parlais voilà bon dimanche à tous à bientôt au revoir on 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 on